Bonsoir, nous sommes le vendredi 11 octobre, voici les titres. Et dans le cadre de ce programme Erasmus+, le Lecta de Quarivail va pouvoir échanger avec les pays de la Caraïbe d'ici l'année prochaine. Le projet s'appelle Rives Caraïbes. Irène Imaudide et Marc Balsa nous en disent plus. Il est question dans cette salle de partage de connaissances entre étudiants en BTS, licence et apprentis du Lecta Quarivail. On parle du programme Erasmus+, et du dernier voyage en Espagne. Un programme européen de développement culturel, notamment entre étudiants, enseignants et établissements scolaires. J'avais un stage de deux mois à faire, et j'ai choisi l'Espagne, puisqu'on avait différentes destinations. Donc l'entreprise où j'étais, c'était une association spécialisée en agriculture écologique. Par exemple, moi j'ai travaillé sur le purin de menthe, que j'ai pu mettre en place, et j'ai pu observer l'effet du purin de menthe sur, par exemple, les pucerons. L'établissement a également présenté le projet Rives Caraïbes, autrement appelé Erasmus+, Caraïbes. Il sera donc possible pour les lycées agricoles de Martinique, Guadeloupe et Guyane d'échanger avec plusieurs pays de notre région, exemple Cuba ou encore la Dominique. C'est un consortium qui réunit trois EPL-EFPA, donc l'EPL de Guyane, de Guadeloupe et celui de la Martinique, donc le nôtre. Et donc avec ce consortium Erasmus+, Rives Caraïbes, on va pouvoir mettre en place des échanges, des mobilités entrantes et sortantes pour des étudiants, vraiment dans un souci d'égalité, bien sûr, entre les apprentis, les stagiaires et les élèves de tous les centres, pour leur permettre de faire les mobilités de stage sur le thème de l'agroécologie. C'est le thème qui est retenu pour le consortium Rives Caraïbes, c'est l'agroécologie. Donc les élèves issus de filières professionnelles pourront faire leur mobilité, et les étudiants de l'enseignement supérieur pourront faire ces mobilités dans les pays de la Caraïbe. Comme on a pu le voir grâce aussi à un voyage qu'on a réalisé, malheureusement pas avec Erasmus, mais à Cuba, qui nous a permis de découvrir aussi ce qui se passait juste à côté de chez nous. On a vu qu'ils étaient plutôt bien avancés, donc c'est de bonnes expériences à prendre. Lancé en 1987, le programme Erasmus, devenu Erasmus+, en 2014, regroupe aujourd'hui 188 pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !